Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 19 juillet 2023 et je m'invite encore une fois dans le débat politique ivoirien par rapport à ce que je vois passer sur la toile. Et je ne peux pas me taire. Je vois des choses qui me désoivent, qui me déçoivent. J'ai déjà dit dans plusieurs vidéos que ceux qui parlent au nom de partis politiques sans être forcément mandatés officiellement, sans être forcément les porte-paroles officiels, sans être forcément les chargés de communication des partis politiques, des gens qui parlent au nom de certains leaders et qui ne sont pas recadrés par le service de communication de ceux-ci vont prendre les blâmes. Parce que si une personne se lève et qu'elle dit qu'elle parle en votre nom, vous avez au moins un parent qui est sur la toile qui voit passer et qui doit vous dire afin que vous puissiez informer votre service de communication. Un parti politique qui ne se respecte pas ne va pas se faire respecter sur la toile. Je ne sais plus c'est quel jour, je crois que c'est la semaine dernière, j'ai fait une vidéo en lien avec l'information qui a circulé qui disait que Mme Babo était allée apporter son soutien à M. Dia Oufoui et puis ça a fait une levée de boucliers. Donc je suis sortie comme habituellement pour dire « Ça n'honore pas le PPACI que des gens qui disent parler en son nom viennent tenir certains propos désobligeants pour le PPACI et surtout pour le président Laurent Babo. » J'ai le sentiment que les uns et les autres des différents partis politiques minimisent la portée de ce que leurs soi-disant représentants disent sur la toile en leur nom. Vous ne mesurez pas la portée de ce que vos mandants officieux ou pas disent en votre nom. Une fois j'avais fait une petite activité là où j'avais donné la palme au PDC et RDA qui ne venaient pas se répandre sur la toile. J'ai un ami Facebook qui m'a dit « Mais donc toi tu es quoi ? Tu veux dire que tu es l'autorité de régulation ? » J'ai dit « Oui, je suis l'autorité de régulation autoproclamée. » Il faut qu'il y ait des gens pour attirer l'attention des uns et des autres. On fait ça pour la Côte d'Ivoire, pas pour quelqu'un en particulier. Vous venez salir l'image de vos partis politiques quand vous venez faire des déclarations incendiaires comme ça. Vous insultez les gens, vous traitez les gens de n'importe quoi. Vous oubliez que le PPACI est actuellement en alliance avec le PDC et RDA. Je m'adresse aux militants du PPACI, ceux qui disent qu'ils parlent au nom du PPACI. Aujourd'hui, vous estimez que Mme EIV est importante ? Pourtant, il semble qu'elle n'était pas si importante qu'elle ne valait que dalle. Et que c'était le nom Gbagbo qui était collé au sien, qui faisait qu'on lui donnait du crédit. Ah, elle est importante aujourd'hui ? Elle est importante à tel point que ça fait mal au PPACI que Mme EIV aille donner son soutien aux candidats adversaires ? Elle est importante ? Les injures, ce sont les injures envers cette dame-là qui ont envoyé le challenge GIV capable. S'il n'y avait pas eu d'injure envers la dame-là, il n'aurait jamais eu de challenge GIV capable. Et puis, vous n'avez pas tiré la leçon de ça. Vous venez encore l'insulter, vous venez encore la traiter de tous les noms parce qu'elle a donné son quitus ou bien donné son soutien à M. Diaoufoué, du PDCI, vous vous entendez, vous écoutez parler ? C'est le parti démocrate, le parti démocrate de présent Laurent Gbagbo, c'est lui qui parle comme ça, donc vous n'êtes pas des démocrates, je suis désolé. Vous allez même jusqu'à dénier la paternité, la filiation d'un candidat et vous dites que votre parti est en alliance avec le parti de Diaoufoué. Mais vous n'êtes pas serein alors, PPACI, vous n'êtes pas serein. la politique que vous faites sur la toile là, mais vous démontrez que vous êtes des démocrates en carton. J'ai fait ma vidéo, j'ai dit que la dame est libre d'aller où elle veut. au moment où encore moi et ma bouche qui sang et mes dents pourri là, en février 2022, j'avais fait une vidéo pour demander que vous vous mettiez ensemble sur le plan politique, parce que les deux là, ce sont des bêtes politiques. Qu'est-ce qu'on m'avait répondu ? De part et d'autre, j'ai été attaqué. Et aujourd'hui, la dame s'en va donner son soutien à un parti politique. Mais elle a son parti politique. Ce parti politique est venu à cause de vos injures. Ce parti là, ça a découlé de vos injures. Parce que quelque chose ne commence jamais comme ça au hasard. Pour qu'un poussin arrive là, il faut qu'un coq ait eu à féconder une poule et que la poule ait pondu, que la poule ait couvé l'oeuf. C'est là maintenant que le poussin sort. Il y a les causes lointaines et il y a les causes immédiates. Les causes lointaines du mouvement des générations capables qui existent aujourd'hui là, ce sont les injures sur les réseaux sociaux. S'il n'y avait pas eu d'injures, la dame là, on n'aurait pas eu besoin de la réhabilité. On n'aurait pas créé le chalet et il est capable. Donc c'est vous, c'est grâce à vous, les gens du PPACI là, que le MGC existe aujourd'hui. Et vous êtes encore dans la même veine. Vous êtes encore dans le même comportement. Même modus operandi. Et c'est l'alliance que vous avez menée avec le PDCI là, qui vous fait dire des choses sur simplement parce que Mme Eivé, parce que le MGC allait apporter son soutien au candidat qui est dans la même alliance que vous. Vous voyez comment c'est ridicule. Vous vous attaquez à la dame. Vous avez recommencé encore la campagne des salissages. Mais vous êtes en train de dire qu'elle est importante, qu'elle a du poids. Oh, il semble qu'elle n'en avait pas. Il semble que c'était le nom bagou là qui pèse des tonnes là, qui faisait que cette dame là avait le pignon sur rue. Et maintenant que le divorce a été prononcé. Donc elle n'est pas avec lui. Et vous voulez encore qu'elle vienne quand même vous apporter son soutien. Ah, donc elle est importante. Vous voyez comment vous vous ridiculisez ? Vous vous ridiculisez non seulement vous-même, mais vous ridiculisez le président Laurent Gbagbo. Par vos prises de position. Vous ridiculisez ce parti. Mais vous croyez qu'en faisant ça, vous allez vous attirer la sympathie des gens ? Au contraire. Les gens vont se poser des questions. Qu'est-ce que ça vous donne de salir ? Mais c'est de la diffamation ça. Sali la filiation de quelqu'un. C'est la politique que vous faites là, comme ce qu'elle a là. Finalement, c'est mieux d'aller au RHDP. Quand on dit ça, vous dites que voilà, c'est les vendus. Mais où est la différence entre vous et ceux que vous critiquez ? Où est la différence ? Bonnet blanc, blanc bonnet. Vous êtes en train de montrer vos limites. Vous n'êtes pas des démocrates. Vous êtes des clanniques. Et vous voulez qu'on soutienne, qu'on aille contre la dame sous prétexte qu'elle n'a pas apporté son soutien au PPACI. Donc, si toi, tu es une personne que tu dis que tu es un gbagbo, normalement, tu dois te mettre à détester la dame. Moi, je n'entends pas dans ça. Si nous n'apprenons pas à savoir faire la part des choses et à donner un peu de crédit à la politique, qui va venir le faire à notre place ? Qui va le faire à notre place ? Maintenant, l'adversaire, celui qu'on dit qu'on veut tout faire, on veut pour une alternance, et puis blablabla, mettez-vous ensemble, comme ça, quelqu'un doit venir diriger, mais vous avez oublié votre cible. C'est madame EIV qui est devenue votre cible aujourd'hui. C'est monsieur Diahoufou qui est devenue votre cible aujourd'hui. Mais vous êtes ridicules, quoi. Vous êtes ridicules. Et c'est avec ça là que vous allez diriger la Côte d'Ivoire demain. C'est avec ça là que vous voulez diriger la Côte d'Ivoire demain. Avec un esprit aussi obtus que vous voulez diriger la Côte d'Ivoire. Insultez à gauche, insultez à droite, faites des vidéos, insultez-lui là, traitez-lui là de ça là. C'est ça là. Il y a votre politique là. Mais vous êtes en train de dire à madame EIV qu'elle est importante. Qu'elle a du punch. Parce que le fait qu'elle soit allée soutenir l'autre, oui, elle s'en va contre son fils. Comment elle peut faire ça ? C'est la haine. Mais franchement, c'est trop folklore ça. On veut donner, on souhaite donner à la politique un cachet intellectuel. Battons-nous pour donner à notre politique un cachet intellectuel. Qu'on aille soutenir un candidat à cause de son projet et non à cause de son patronyme. Et non à cause de sa religion. Et non à cause de ses origines. Si on n'apprend pas à faire la part des choses aujourd'hui, on est parti pour 50 ans encore. Et quand le RHDP dit à dos jusqu'à 2050 là. Mais c'est ça là. Mais c'est ça là. L'un dans l'autre. Si le MGC apporte son soutien au PDCI à travers M. Diaoufoué, qui passe là ? Mais c'est que vous avez passé aussi. C'est que vous avez passé aussi. Est-ce que vous faites cette lecture ? L'objectif, ça là, c'est sain. S-A-I-N. C'est sain. De vouloir faire en sorte qu'un candidat ne passe pas. Ça, c'est sain ça. Mais quand les injures arrivent dedans, quand la diffamation arrive dedans, vous qui dites que ce n'est pas son fils, que son père ne l'a jamais reconnu, vous avez les preuves de ce que vous dites. C'est de la politique que vous faites comme ça là. Et puis vous voulez qu'on adhère à vos partis ? Aujourd'hui, c'est le PPACI. Donc je parle. Demain, si le MGC fait façon, je parle. Si le COJEP fait façon, je parle. Voilà. Alors arrêtez un peu ce folklore dégoûtant là, ce spectacle affligeant que vous présentez sur la toile. Ça n'honore pas votre leader, le président Laurent Gbagbo. Ça ne l'honore pas. Et je pense qu'au PPACI, il y a quand même un service de communication. Vous regardez les choses passer puis vous minimisez l'impact que vos parlants, vos parleurs et vos gueulards sont sur la toile et puis racontent n'importe quoi là. Vous ne savez pas que ça salive l'image de votre leader, ça salive l'image de votre parti politique. Vous ne voyez pas ça ? Lorsqu'on parle, vous trouvez que les gens sont vendus, les gens sont achetés, les gens sont quoi, quoi, quoi. C'est honteux, ça. C'est honteux. Maintenant, si c'est le vrai visage du PPACI que vous êtes en train de nous montrer, mais dites-le, on va comprendre. Selon Mala Gbagbo, je redis encore, elle est libre d'aller là où elle veut. Ça ne fait pas de moi un membre du MGC. Merci et bonne journée. Merci.